hello les amis bonjour j'espère que vous allez très bien c'est le frère william ce matin dans votre émission que vous aimez tellement votre émission fantastique qui a pour titre décryptage voilà oui ça depuis tiktok m'a dit frère william est ce que tu peux nous aider à décrypter ces vidéos je me suis dit of course avec la joie de dieu on va le faire comme l'émission décryptage c'est toujours un arrière-plan qui brille il ya des lumières ça fait du bien tous ceux qui nous regardent alors je dis je vais faire du bien aux gens qui vont nous regarder quand même parce que je pense que c'est important alors nous allons décrypter ces vidéos mais avant de commencer je vous dis générique boum ok des retours sur votre plateau avec l'émission entre nous nous allons décrypter cette histoire ces vidéos qui vont nous faire réfléchir beaucoup cette émission décryptage c'est pour vous permettre de pouvoir comprendre mieux la parole la première vidéo nous allons regarder puis nous allons revenir voilà voilà la première vidéo elle est là écoutez bonjour mes amis je voilà on revient sur le contexte de cette vidéo cette dame parle elle est à kinshasa précisément république démocratique du congo mon pays qui va très mal qui souffre à cause de faux pasteurs de fausses églises qui se sont invités à gauche à droite alors cette sœur est en train de dire que les voisins ont fait une église ils ont ouvert une église et chaque jour il ya du bruit les gens ne peuvent pas manger les gens ne peuvent pas vivre parce qu'il ya du bruit être chrétien c'est pas synonyme de beaucoup de bruit nié ce n'est pas parce que tu cliques et dieu t'écoutes je peux écouter même les pensées de nos coeurs donc ces églises qui s'écrivent comme des petits pains au congo ces églises là sont des boutiques qu'on doit fermer et au moins 90% des pasteurs congolais on doit les mettre en prison je mâche pas mes mots je dis la vérité si aujourd'hui ce pays n'avance pas de un d'abord c'est à cause de forces églises regardez une dame qui n'a pas dormi il n'y a pas de courant mais le matin on met la musique on chante on crie est ce que dieu est dans les bruits dieu n'est pas dans le bruit dieu est dans le calme dans le silence on va écouter la suite de ce qu'elle dit on va écouter elle a dit les jeunes dorment là depuis lundi ils ne sont pas partis étudier des femmes mariées des hommes mariés qui se sont enfermés pendant une journée en train de crier décrier que jésus fasse c'est pas mauvais d'adorer dieu mais vous allez trop à l'excès même certaines églises africaines que je vois ici j'ai pas besoin des églises africaines je vois comment est ce qu'on fait du bruit quand je supporte plus ça dieu n'est pas dans les bruits dieu et dans le calme et dans la réflexion on peut pas continuer à cautionner des choses pareilles et ces choses ne peuvent pas faire avancer un pays voilà pourquoi l'afrique en arrière à cause des forces églises elle a dit si on veut un développement favorable pour le congo même pour l'afrique il faut que commence à gérer les églises et c'est une vérité depuis longtemps je continue de dire aux députés je sais que les députés me suivent il faut gérer les problèmes des églises en afrique il faut les gérer si vous ne gérez pas les problèmes des églises vos sociétés seront toujours nulle parce que c'est l'action des populations qui construisent un pays si des gens passent du lundi au dimanche à l'église a crié crié quand est ce qu'ils vont construire un pays la bible dit quoi un peu de sommeil et la pauvreté tu surprendras c'est écrit donc toutes ces personnes ce n'est pas les églises des réveils c'est l'église des sommeils parce que la plupart de ces gens qui prie là bas ils cherchent les voyages l'élévation les mariages non ne vient pas à dieu pour ces choses on vient à dieu pour qui change nos vies nos coeurs c'est triste ça c'est plus l'opium du peuple ça ça devient l'anesthésie du peuple ça devient même le coma du peuple comment voulez-vous qu'un peuple puisse revendiquer ses droits quand il les connaît pas comment voulez-vous qu'un peuple se lève aille marcher les images à l'autre temps ok l'on marche et n'a pas d'information d'est pas je ne suis pas d'un tour d'abonnement basé l'information on a qu'ils n'ont pas internet ils n'ont pas accès à la vraie information ils ne savent pas que dans nos régions la babadoubado s'il a les gens sont sous informés parce qu'ils sont dans la destruction vous allez voir un pays comme le congo à kinshasa les gens dansent tous les jours les gens sautent et les capitales africaines c'est ça c'est la joie c'est l'alcool les femmes les boîtes des nuits alors que l'afrique doit se développer regardez la chine regardez l'inde qui est un peu l'un des pays les plus pauvres aujourd'hui ils ont des armes chimiques ils avancent parce qu'ils ont compris que chaque chose à son temps il ya un temps pour prier un temps pour travailler mais les chrétiens d'aujourd'hui ils sont trop dans l'abus alors gérez nous les problèmes des églises au congo ça nous permettra d'avancer s'il vous plaît c'est important on continue on ne peut pas garder les gens comme ça emprisonné la sœur a dit est-ce qu'on est obligé de crier pour que dieu nous écoute je pense pas à ma sœur je pense pas qu'on est obligé de crier pour que dieu nous écoute je pense qu'on est juste obligé de dire à dieu de nous écouter de prier comme il faut j'habite au canada un pays extraordinaire les gens mangent les gens vivent leur vie les gens font peut-être ce que tout le monde fait dans ma rue il n'y a pas plus de quatre églises il y a juste une église catholique qui est en haut ici mais les gens mangent les gens vivent et les pays où vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'églises la plupart ce sont des pays qui avancent ce n'est pas l'église qui fait avancer un pays ce n'est pas non plus vos prières qui font avancer un pays vos prières ajoutent un plus mais ce n'est pas vos prières qui font avancer un pays ce qui fait avancer un pays c'est le travail et la mentalité du peuple si on prend tous les africains on les amène en l'amérique on prend tous les américains canadiens patati mexique on les amène en afrique on se donne dix ans l'afrique deviendra extraordinaire les gens voudront revenir encore le problème de l'africain ce n'est pas le manque d'argent ce n'est pas le manque de ressources le problème de l'africain c'est la religion c'est la religion qui détruit l'afrique on est trop religieux on donne trop de notre temps aux choses inutiles regardez ici au canada si une église fait cinq heures de temps les gens n'iront pas c'est une perte de temps la seule journée qu'on a pour se reposer c'est le dimanche et vous voulez connaître le dimanche des six heures à six heures c'est une bêtise beaucoup de gens travaillent même le dimanche nous allons passer à notre deuxième vidéo c'est que ce passeur a dit m'a étonné mais on va écouter ce qu'il a dit et puis on va parler encore de ça voilà on va écouter ça bénis le 7e jour ça veut dire que tous ceux qui viennent honorer du dimanche sont obligés de retourner chez eux avec des bénédictions c'est honorable de venir le dimanche à l'église la paix nous dit si tu es une chair tu dois être dans la présence de dieu pour adorer ton dieu esaïe 66 verset 23 à chaque sabbat c'est quoi le sabbat le sabbat c'est le septième jour notre sabbat à nous ou notre septième jour à nous c'est le dimanche c'est pour dire que si tu es une proie si tu n'es pas en frère si tu n'es pas en béton tu dois te rendre dans ce lieu le dimanche pour pouvoir adorer l'éternel beaucoup de gens pensent que venir à l'église c'est une option venir à l'église le dimanche est une obligation pardonnez quand vous voulez faire vos bêtises attendez d'autres jours ne peinez pas le dimanche des gens qui ne viennent pas le dimanche parce qu'ils ont eu rendez-vous avec le gars des gens qui viennent pas à l'église le dimanche pour aller sur une île pour le dimanche quand je vous dis que l'africain et pour dans les bêtises c'est triste on vient vous prêchez que le dimanche est une journée bénie et le lundi et le mardi et le mercredi les jours de la semaine ont été placés sur le calendrier grégorien le vrai jour du sabbat c'est le samedi alors le sabbat quel jour est-ce et bien c'est le samedi pour les juifs il commence le vendredi soir et s'arrête le samedi soir et nous chrétiens nous fêtons comme solennité le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection du christ alors bon dimanche et bon sabbat à nos frères juifs que dieu nous bénisse tous c'est pas le dimanche et les aïe 66 verset 23 on va lire ça la bénédiction de dieu n'est pas conditionnée par un lieu la bénédiction de dieu conditionnée par la sanctification de la personne ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église dimanche qu'il est béni ça c'est déjà la première chose qui m'étonne chez ce pasteur il a dit une bêtise l'église ne bénit pas c'est dieu qui bénit et lorsque tu respectes sa parole si c'est ça tout le monde devait venir à l'église et avoir maison voiture pourquoi les gens vont à l'église dimanche mais ils n'ont rien même toi pasteur qui va à l'église dimanche tu demandes encore l'offrande fallait pas demander les aïe 66 verset 23 regardez comment ces aventuriers tordent la parole de dieu pour vous pour vous amener à être des fidèles des églises à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat toute chère viendra se prosterner devant moi dit l'éternel viendra se prosterner devant moi est ce que dans ce verset on a dit toute chère viendra se prosterner chaque dimanche est ce qu'on a dit toute chère viendra se prosterner dans tel lieu on a parlé du sabbat on n'a pas parlé du lieu donc le sabbat ici c'est un état d'esprit ce n'est pas un lieu ce n'est pas un jour non ce n'est pas un jour c'est un état de lieu c'est une période quelconque mais jésus aujourd'hui notre sabbat ça veut dire que le sabbat du chrétien dans la nouvelle alliance c'est tous les jours on n'a pas une journée spéciale pour louer dieu on doit le louer tous les jours nous allons dans la bible alors je vais arrêter le mensonge de ce pasteur on va aller on va aller dans jean 4 verset 23 qui dit mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorant le père en esprit et en vérité ce sont là les adorateurs que dieu demande est ce que vous comprenez ce que je vous dis j'ai dit quoi l'heure est venue où les vrais adorateurs l'adore en esprit et en vérité au fait de l'adorateur de dieu c'est un esprit et l'esprit n'a pas de lieu l'esprit n'a pas d'endroit vous comprenez on ne peut pas vous imposer un endroit pour adorer dieu non on ne plie s'étendait la fin dieu est en toi partout tu peux l'adorer on avance les sabbats c'est le septième jour est ce que le septième jour c'est dimanche c'est samedi allez bien voir le cas le calendrier grégorien vous allez comprendre on est sous les calendriers qu'on voit rien ce sont les hommes qui l'ont mis en place on avance tu dois te rendre dans un lit est ce que c'est une obligation c'est pas une obligation nous allons aller lire un verset on avance acte 7 48 à 50 je vais appeler réveiller sur son message avant des lieux les versets laissez-moi revenir ça veut dire que tous ceux qui viennent honorer dieu le dimanche sont obligés de retourner chez eux avec des bénédictions c'est honorable de venir le dimanche à l'église la paix nous dit si tu as une chair tu dois être dans la présence de dieu pour adorer ton dieu esaïe 66 verset 23 c'est quoi le sabbat le sabbat c'est le septième jour notre sabbat à nous notre septième jour à nous c'est le dimanche c'est faux tu dois te rendre dans un lieu pour pouvoir adorer l'éternel allons dans acte 7 48 acte 7 48 mais les traits on n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes qu'est ce qui est fait des mains d'hommes c'est le temple bâtiment là où lui vous dit d'aller tous les dimanches dieu même lui dit qu'il dit n'habite pas dans les bâtiments pourquoi parce qu'aujourd'hui c'est nous qui sommes les temples du saint-esprit la bible dit savez vous pas que vous êtes le temple du saint-esprit c'est nous le temple ce n'est plus le bâtiment alors c'est pas parce que quelqu'un va à l'église bâtiment le dimanche qu'il est béni c'est faux si moi je vis dans le vol je vis dans l'adultère et je pars à l'église les dimanches à quoi ça sert ça sert à rien vaut mieux un chrétien qui est chez lui qui prie sincèrement qu'un chrétien qui part à l'église et qui fait semblant les traits on n'habite pas un lieu fait des mains d'hommes on avance mais les trous mais on avance verset 49 le ciel est mon trône et la terre mon marche pied quelle maison mais bâtir et vous dit les seigneurs auquel sera le lieu de mon repos vous voyez que ce pasteur ne lise pas des bibles parce que le sabbat dont on parle c'est lorsque lorsque tu es dans la présence de dieu c'est le plus grand sabbat au monde dieu ne conditionne pas les gens sur un lieu dieu conditionne les gens sur l'atmosphère spirituelle vous comprenez dieu n'habite pas les bâtiments là il est en train de faire le marketing du bâtiment vous devez venir à l'église les dimanches disons que je viens à l'église des dimanches et mon patron m'appelle je dois aller travailler donc je dois je dois je dois rester à l'église et rater mon travail quoi combien des chrétiens ont perdu leur boulot parce qu'ils ont crié dimanche doivent rester à la maison et les amis faites attention on avance c'est faux venir à l'église dimanche est une obligation de faux ceux qui sont en irak ils vont pas à l'église ils sont pas chrétiens c'est qu'ils sont dans un pays où il n'y a pas d'église ils sont pas chrétiens venir à l'église c'est une obligation c'est faux c'est dieu habite en nous dieu n'habite pas le bâtiment l'église c'est nous comment on peut aller à l'église on va pour prier c'est pas mauvais mais nous sommes l'église nous sommes le temple alors c'est triste de vous voir ce qu'il dit c'est triste on avance le dimanche c'est un jour comme tout autre d'un jour comme tout autre le dimanche n'est pas une journée spéciale c'est une faussité ça se c'est de la religiosité c'est ce que ce pasteur est en train de dire il le fait pour fidéliser les membres beaucoup de pasteurs qui prêchent comme ça c'est parce qu'il remarque que l'église devient vide il n'y a pas beaucoup de fidèles il doit mobiliser les fidèles et c'est triste de voir qu'aujourd'hui dans une église les gens acclament les personnes qui viennent à l'église là ils vivent dans le péché mais ils acclament ils vivent dans la fornication mais ils acclament je préfère mieux quelqu'un qui reste chez lui qui vit dans la sanctification qu'un chrétien qui va à l'église tous les jours mais qui vit dans le péché j'ai dit la vérité pied on va aller dans la bible adin on va aller dans quelle église on va aller dans la bible lorsque jésus était parti vous a dit de construire des temples non jésus n'a jamais dit de construire des temples et bâtiments mais jésus a laissé la paix parce que jésus voulait tisser une relation avec nous et non bâtir une église la bible a dit faites des nations mes disciples et non mais et non les fidèles vous avez fait des enfants des dieux des fidèles vous les avez conditionnés et dieu vous pardonne on avance le dimanche c'est un jour sain est-ce que c'est écrit que le dimanche c'est un jour sain c'est écrit que le septième jour c'est un jour sain on va aller on avance on avance le chiffre 7 occupe une place importante le septième jour le sabbat est un temps des repos et des plénitudes célébrés le septième jour de la semaine il préfigure pour les chrétiens les repos éternels à venir jésus est la promesse du futur repos jésus est venu accomplir la loi vous comprenez maintenant on va voir qu'est signifie le sabbat aujourd'hui qu'est signifie le sabbat aujourd'hui christ a tout accompli afin d'obéir au sabbat aujourd'hui ça signifie faire confiance à christ et si un croyant prenons un exemple hypothèque mais si un croyant s'enrichit dans les seigneurs le sabbat c'est juste faire confiance à dieu le sabbat ce n'est pas le dimanche le sabbat c'est savoir que dieu t'a donné le repos le sabbat c'est ça donc vous devez faire très attention à ce pasteur qui vient de vous enseigner le dimanche c'est le sabbat il n'y a pas un jour pour adorer dieu on adore dieu tous les jours on adore dieu tous les jours à chaque instant à chaque moment donc aujourd'hui certains chrétiens font encore des distinctions entre les jours et considère l'observance du sabbat comme une obligation faisons comme pôle en recommandant que ces divergences ne mise pas à l'esprit vous voyez il est souhaitable qu'enfin d'avoir le loisir voulu pour fréquenter les cultes hébreux en vue d'un équilibre physique les chrétiens chôme les dimanche jour du seigneur cependant ce n'est pas ces chômages qui leur permet d'observer chrétiennement le quatrième commandement la vraie obéissance à l'ordre de dieu consiste à vivre tous les jours dans les repos spirituels de la foi dans hébreu 3 et 4 on nous dit ça donc le sabbat n'est pas le dimanche seulement le sabbat c'est respecter la parole de dieu et vivre dans la volonté de dieu voici le message que j'avais pour vous dans cette dans cette vidéo de décryptage faites très attention on va vous conditionner à vous dire tu dois aller à l'église le dimanche c'est le dimanche que dieu béni c'est le dimanche qui fait ça si vraiment le dimanche dieu bénissait tous les chrétiens à l'aide des milliardaires ben oui je vous dis si le dimanche c'était les jours de bénédiction tout le monde allait être béni mais vous vous allez à l'église le dimanche pour faire quoi pour demander seigneur donne moi seigneur donne moi seigneur donne moi vous ne respectez même pas les sabbats dont vous avez parlé bon les amis dites moi ce que vous pensez de la prédication de ce pasteur et soyez courtois moi je viens juste de lire ce qu'il y a dans la bible le sabbat n'est pas une obligation parce que nous sommes nous mêmes les temples de dieu dieu a dit prier sans cesse il n'y a pas une heure à laquelle on doit tout arrêter dans la vie on peut vivre en faisant ce qu'il faut tant que tu respectes la parole de dieu tout va bien dans ta vie tant que tu sais qui est dieu pour toi tu marches dans la vérité dieu est là dans ta vie et puis t'accompagne sur ce je vous dis bonne journée écoutez dites moi ce que vous pensez de cette vidéo là je n'ai rien contre ce pasteur nous avons cette émission c'est décryptage nous venons décrypter les vidéos vous devez comprendre ça parce que les chrétiens tu critiques je critique pas je donne mon avis par rapport à une prédication donc si ce pasteur n'est pas d'accord il peut répondre et si vous aussi vous n'êtes pas d'accord vous pouvez dire quelque chose dans les commentaires si tu as une vidéo aussi à m'envoyer où tu veux que je puisse parler d'un sujet voici mon email là là écris moi et je vais faire de mon mieux pour venir partager ça ici je pourrais peut-être apporter plusieurs explications commenter aussi pour que je puisse savoir ce que vous pensez est ce que le dimanche c'est le jour du sabbat c'est ça la question que je vous pose pasteur prophète évangéliste écrivez moi peut-être que je suis ignorant je ne sais pas ce que j'ai dit alors j'ai besoin de vos participations tapez le clavier discutez avec le clavier écrivez moi un mot likez la vidéo partagez n'oubliez pas ce soir nous avons notre direct peut-être à 15h ou 16h qui aura pour titre brisons la servitude dans l'église nous allons parler de la servitude dans l'église les formes de servitude dans l'église merci beaucoup que dieu vous garde sachez ceci dieu gagne toujours et le diable va toujours perdre je vous aime bon week-end à vous et bye